Aujourd'hui sur Liverpool, au micro, ça sera moi, Romatu, vous l'avez compris, je vais vous accompagner pendant cette rencontre. C'est la première ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui, avec donc cette affiche intéressante, Liverpool contre Chelsea. On vous a certainement hâte que le match commence, moi aussi, pour tout vous dire. Pour l'occasion, pour Diogo Jota, et c'est pour le gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, intervention importante du gardien qui soulage ses défenseurs. Mais il ne passera pas, bonne interception. Il en fait plus que ça pour tromper Alison Baker. Ça a dû manier le centre. Il a tenté sa chance de la tête, mais le ballon qui passe au-dessus, finalement. Allez, touche. Moabed Salah. Salah qui centre. Et le ballon qui change de camp. Et attention, là, il s'échappe en solitaire. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale. Il se présente face au gardien. Ah, il y a de quoi s'en vouloir. Ce face-à-face était une vraie occasion de but. Mais dans les buts, on n'avait pas l'intention de se laisser faire. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Firmino. Attention à la frappe. Il s'en s'est très bien défendu. Le cacou. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Et un bon coup à jouer, là. Et le but ! Le premier but du match. C'est bizarre, quand même, le positionnement dans les buts. C'est clair que même avec la meilleure détente du monde, c'était compliqué d'aller récupérer ce ballon en étant placé comme ça. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Ah, le joli numéro de Sadio Mane, là. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oh, bien important, ce corner pour le Reds. Toujours mené au score. Le gardien qui sort bien sur ce corner. Bien voulu, N'Golo Kante qui récupère le ballon. Oh, c'est l'interception. Ouais, bien défendu. C'était une situation vraiment dangereuse. Ouais, position de hors-jeu, finalement, signalé par l'arbitre. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Sadio Mane. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mane. Plongeur magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. La bonne frappe, elle était quadrille, à mon avis, mais la tentative a été déviée. Un corner, ça faisait longtemps. Ouais, la bonne sortie du gardien sur ce corner. Du coup de Jota. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Sur ce point de pénalty. Ouais, superbe l'arrêt. Magnifique à vous portant. Donc, on est à qui va arriver en plein milieu de la surface. Ouais, directement sur le gardien. Le ballon qui sort. On touche pour Liverpool. Allez, deux minutes de temps additionnel. C'était pas beaucoup. On est bien anticipé, ça, de la part de Kante. Ouais, il a dribblé. Magnifique. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, le but ! Oh, le but de Reds. Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur le réaction de Liverpool. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Je faisais la force à la fin. Il n'a pas cherché à placer son ballon. C'est Chelsea qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Marco Salonzo. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Diogo Jota. C'est magnifiquement détendu là-dessus. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Oh, magnifique carré ! Magnifique carré ! Quelle présence dans les buts ! Quelle occasion ! Ça presse haut. Attention à ce ballon. Allez, il est passé. Ça va être dangereux. Le gardien qui repousse. Magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué à une fraction de seconde. Il y avait des supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion ce corner pour peut-être prendre l'avantage. Le ballon qui s'enfonce. Oui, ben ben, oublié ce que je veux dire. On a fait une bonne première période. Bon match pour l'instant. Bonne première période. Bonne première période de sa part. Il a marqué un but important juste avant la pause. Parfait pour remettre l'équipe dans le coup. Il a un petit peu d'espace. Il peut s'entrer. Il s'infiltre. Attention. Attention, il peut aller au bout maintenant. Le ballon qui file vers le but. Et bien sûr, il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter. On voit ces images. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé défensivement. Le ballon qui change de camp magnifique. Le ballon qui change de camp magnifique. Sadio Mane. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Il va peut-être rater cette passe. Tout seul face au gardien. Oui, bien présent le gardien sur cette action. Mais ce n'est pas fini. Il a raison d'encourager cette équipe. Elle a évité le pire. Ce n'est pas le moment de la lâcher. Le ballon a été intercepté par Thiago Silva. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Le cacou qui est passé. Allez, le ballon en retrait. Et c'est dedans. L'égalisation de Chelsea dans ce match. En vrai, cette excellente inspiration. Ce centre en retrait. Toute la défense prise à revers. Et ensuite, c'est le talent qui fait le reste. On a noté quand même son excellent placement. Ils n'ont rien lâché. Ils viennent d'égaliser. Qui sait ce qu'ils peuvent faire maintenant ? Les joueurs de Liverpool qui vont jouer un dernier ballon dans ce match. Oh, Elie, qu'est-ce que c'est bien joué ? Et qu'est-ce qu'il est important ce but ? Chelsea va son adversaire passer le vent. Le ballon prend Chelsea qui a une dernière occasion de recoller au score en toute fin de match. 7 minutes. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Oh, il était temps d'intervenir là. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Oh, le but ! Oh, magnifique ! Quelle reprise ! On voit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière. Et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Il fait le but à deux. Nouvelle évolution du score. On se régale. On a bien placé, Thiago Alcantara. Firmino toujours balle au pied. Récupération est peut-être une action dangereuse. Oh, il fallait le sortir ce tacle. On va en rester là dans cette rencontre. Avec donc cette défaite de Chelsea. Il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Il va falloir corriger très vite. Sous peine de subir d'autres défaites. Aussi nettes que celles d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada